Bon, vous avez eu du soir. Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir déjà à mes personnes connectées, bonsoir. Ah là là. Bon, je vais éteindre cette télé, là, après je vais suivre le journal. Oh, merci pour les cœurs, je vais mettre mes petites lunettes d'abord, pour bien lire les noms, tout et tout. Eh, Soul Sanugo, comment va? Oui, ouais. Oued Mano, ma wa meite, petit Moussa, oui, comment vas-tu mon fils? Oh, merci, merci. Ma peau, comment vas-tu? Tu vas bien, merci pour les cœurs, merci. Ouais, Vigini Kwaku, Amena, comment vas-tu, Juliette? Oh, Kozeri. Ah là là, konate N'golo. Merci beaucoup, merci. Oh, c'est gentil. Oui, oui, après la neige, là. Patrick, toi, j'ai toujours la misère avec ton nom. Merci déjà. Oh, Manu Koneidi, mon impacteuse. Oh là là, c'est gentil. Merci beaucoup. Miri, comment tu vas? Oui, ça va. Ah, il y a Placali au Canada. Il y a Placali, même. Tu n'as pas vu le roi, il a mis Placali, le premier là. oui vous avez un confinement là on prend du poids donc des joues là il attendait la télé diminué un peu oui mais impacté vous êtes toujours là vous êtes toujours là les causer du vendredi soir aujourd'hui là je travaille fort mais j'ai vite fini je dis bon et m'appuie bagbache est trop bas merci beaucoup ma personne ah oui et les timbres bon et abelina abelie maï bon j'ai dit ton nom j'ai dit ton nom landry eloge aké adjelou pierre fouignon ouattara comment va oui la mère va bien je vais bien merci j'ai pas de problème mais quand vous m'appelez la mère la vie mais tout ça ça me dit rien je vois ça ça dépendait comment vous médite si quand tu me dis cette vieille là c'est là j'ai décide sinon la mère maman tout ça c'est respect et c'est moi qui vous ai accouché non c'est une façon de me respecter je prends ça et plaisir merci beaucoup pour les que mais sinon ne vous gênez pas pour dix nancy est à peu maman non 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 si j'ai écouté dans la vie faut pas tout prendre au premier degré bon mais personne comment vous allez pour me donner vos après je vais voir c'est gentil bon c'est petite causerie du soir vendredi soir vous savez j'ai reçu beaucoup de messages ces temps-ci à affaires d'impôts là c'est pas facile et vous nous voyez comme ça là sur les réseaux sociaux c'était chouin mais moi là des blancs là quand tu manges ça tu vas rembourser donc au coeur des envoies les étoiles oulala et et merson niawa berthé comme on va aux giselles hendry merci bourdocas oui comment va moi aussi je vous aime merci beaucoup merci merci bon j'ai reçu beaucoup de message ces jours ci mais j'en ai pris deux dedans et qu'on va traiter ce soir les trucs de vendredi oh la la oh la la c'est gentil j'avais pas qu'on parlait oh la la oh my god merci beaucoup oui je sais koulibaly cassandra souvent j'ai des gammes mais sinon qu'elle veut rester oh la la merci grâce comme là comment tu vas oui au prix tac tac salut salut la diva comment va mon impact et j'ai dû me maintiennent à la réalité merci beaucoup merci grâce divine comment tu vas et oh là là toutes ces étoiles c'est pas il faut pas tu fâcher félicité moble ou mobius mobile merci merci beaucoup on va c'est par là il faut pas te fâcher félicité moble ou mobius mobile merci merci beaucoup Merci, merci. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces étoiles. Merci. Oui, c'est gentil, c'est très apprécié. Ouais. Mes amis, je suis venue vous parler. J'ai mis un sujet sur ma page. Yeah. Merci. Tu as trouvé Jojo Osem. C'est ça qui est là. Hum hum. Quand je grossis, j'ai bonne mine. Mais malheureusement, je fais de l'hypertension. Donc, je ne peux pas grossir. Sinon, je sais. Quand je grossis, là, j'ai comme bonne mine. Mais avec la pression, pour vous, vous savez, l'hypertension, ce n'est pas bon. Donc, la santé est mieux. Sinon, quand je maigris, oui, mon visage qui devient comme ça, mon cou devient long. Ça, c'est quand je maigris. Mais quand je grossis un peu, effectivement, vraiment, vous êtes mes personnes. Vous savez, remarquez. Ça, c'est la vérité. Mais je ne peux pas grossir. Je fais attention. Pas si je grossis, là, c'est ma santé qui est en danger. Hum hum. Bon, mes impactés, merci beaucoup. Merci à vous. Déjà, pour ces 370 étoiles, je vous remercie infiniment. Et tu parles d'affaires. Affaires de quoi? Non, l'affaire de M. Kamara, on va en parler, mais actuellement, là, l'affaire encore. Hum, notre frère. Oui, lui, à moi, je fais attention. C'est ça. Oh, c'est gentil. 400. Vous me laissez pas en parler. 400, 400, 20 étoiles. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai mis deux sujets. Bon, j'ai mis un sujet que j'ai affiché. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On va en parler demain. Merci encore pour tous ceux qui m'envoient des étoiles. Bon, j'ai parlé d'un frère qui est aux États-Unis. Oui, qui vit à Washington avec sa femme. Mes amis, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Et lui, il a envoyé la femme, ça fait 7 ans. Je vous ai déjà mis le petit sujet. J'ai vu les commentaires des femmes. En plus des femmes qui vivent en Occident, j'ai vu aussi les commentaires de vous qui êtes au pays, qui avez donné votre commentaire. J'ai ma réponse pour vous demain. Ça, c'est un autre sujet. On va laisser ça. Maintenant, il y a un deuxième sujet. Va dormir, ma chérie. Va dormir. Féliciter mon bio. Va dormir. Puis demain, tu peux le dire. Il faut le partager. Il faut le partager. Il faut le dire. Ce qu'il a dit, c'est un témoignage authentique. On a un frère aussi, voilà, qui vit ici au Canada, qui m'a rejoint pour dire la maison 5. Merci pour les étoiles. La maison qu'il a construite au pays. Il a dit qu'il a construit sa maison tout et tout. Vraiment, il a mis ses frères et soeurs dans cette maison. Il a dit l'impacteuse. Quand je suis partie, mais qu'est-ce que je vais dire si elle d'aider Marie, aïe, il n'y a pas parlé d'elle. Il faut le laisser. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ma fière, c'est mariée, c'est dans la famille. On va parler. Il y a des problèmes débarrés de ma fille sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Il n'est pas venu parler de ça. Là, il n'a aucun spéculé. Il n'a aucun dit tout ce qu'il veut. Donc, comme je le disais, merci. Donc, il a construit la maison en Côte d'Ivoire et il est parti récemment. Quand il a fini, en fait, il a fait les clés en main. Donc, il a payé tout et tout. Et il a mis ses frères dedans, tout ça. Il m'a dit l'impacteuse. Ce fut ma plus grande déception. Quand je suis arrivé au pays. Il est arrivé, ça fait comme deux semaines. Il a dit, je suis... Ça dit, j'étais découragée quand je suis partie trouver l'état de la maison. Parce qu'il a vu ma vidéo où j'ai dit que non, entretenons nos maisons. Les femmes, soyez propres, tout et tout. Mais quand il est parti, il dit, la maison a été... Ça dit que ses frères et soeurs sont restés dans la maison. Ils ont maltraité la maison. Parce que ça faisait cinq ans qu'il était parti au pays. Ouais, cinq ans. Donc, vraiment, il est découragé. Mais le problème, c'est que... Comment il fait? Parce qu'il a envie de sortir ses frères de cette maison-là. Donc, en tout cas, il n'arrive pas. Parce que quand il devait mettre ses frères dans cette maison, sa femme n'était pas d'accord. C'est ce qu'il a dit. Ce sont ses propos que je répète. Je n'ai pas voulu mettre ce message-là. Sa femme n'était pas d'accord pour dire, mais la maison qu'on a achetée, tout et tout. Tu vas mettre tes frères dedans, tout ça. Donc, aujourd'hui, quand il est parti, quand il a vu l'état de la maison, vraiment, il était vraiment déçu du comportement de sa famille. Mais comme la famille est sacrée, aujourd'hui, il ne sait plus comment faire pour enlever ses frères dans cette maison-là. Donc, c'est le débat de ce soir. C'est pour ça que j'ai mis la famille est sacrée, hein? C'est ça. Je lui ai dit, mais toi-même, tu dis que la famille est sacrée. Maintenant, tu veux que nous, on te dise quoi? De faire sortir la famille de la maison? Ah, mon frère, nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour détruire les familles aussi. Moi, c'est que je condamne, là. C'est les hommes qui font du mal aux femmes. Mais là, c'est la famille. Donc, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, il veut qu'on partage son histoire. Aujourd'hui, il a parlé d'ailleurs à ses deux frères pour leur dire que, vraiment, il veut mettre la maison en location. Mais le problème aussi, c'est que, même s'il veut mettre la maison en location, ses frères sont à sa charge. Vraiment, c'est comme si c'est devenu, c'est devenu un os dans sa gauche, quoi. Donc, il demande des idées, tout et tout, tout et tout. Bon, moi, il lui ai dit, tous mes trucs, il faut partir de la jeunesse. Moi, il dit, aujourd'hui, là, si tu as construit une maison en Afrique, à moins que tu aies deux biens, si tu as deux biens, c'est-à-dire que tu as deux maisons, une où tu mets tes frères dedans. Mais si c'est la maison, que toi-même, tu dis, ça, c'est ma maison de retraite, ça, c'est un bien que j'ai construit, et puis tu construis ça demain pour partir. Il a dit, aujourd'hui, tellement la maison a été délabrée, là. Ça dit qu'il y a des travaux à refaire. Une maison qu'on a acheté récemment. Mais, oui, le vrai, le mérite, ce qu'il doit. OK, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, il m'a amené à parler, tout et tout. Moi, je lui ai dit qu'aujourd'hui, ça, c'est un sujet qui est trop sensible. Il s'agit de la famille. Quand tu vas sortir cette famille de cette maison-là, on est en Afrique. Ce n'est pas comme en Occident où chacun regarde son bien. En Afrique, cette famille-là, tu vas les enlever dans cette maison-là. Demain, comment tu vas te sentir? Ça dit, comment la famille aussi va se sentir? Est-ce que ça ne va pas créer des frictions au niveau de la famille pour dire, oh, il nous a arraché le bien, c'est rentré ici, c'est sorti ici? Mes amis, soyons sincères, les parents entretiennent rarement les biens de leurs parents qui sont en Occident. Ça, là, le constat a tellement été fait. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pour vous qui êtes à Bigan, à Angres, Pétro-Ivoire, Pharmacie des Allées, en dépasse Pétro-Ivoire, Pharmacie des Allées, pour ceux qui sont à Angres, si vous êtes à Bigan, que vous me suivez, devant la Pharmacie des Allées, il y avait une grosse maison, un immeuble dans le temps. Cette maison-là, c'était la maison de mon beau-père. Quand je vous ai dit que j'ai connu le roi à Angres, c'est devant cette maison-là que je l'ai connue. Mais pourquoi mon beau-père, finalement, cette maison-là, il s'en est débarrassé? Mais quand il est quitté aux États-Unis, puis il est venu, puis il a vu l'état de la maison, pour être honnête, là, on était nombreux, il y avait plusieurs familles dedans, tout et tout. Oui, c'est vrai, on était les membres de la famille dedans, mais il y avait aussi des locataires. Bref, il a été découragé de tout ça, là. Il a dit, mais ça sert à quoi de construire un bien? Tu comprends? Ça sert à quoi de construire un bien et puis la famille que tu mets dedans n'est pas capable d'en prendre soin. Vous comprenez? Les gens ne prennent rien au sérieux. Donc, c'est ça. Donc, finalement, ce bien-là, aujourd'hui, là, mon beau-père, il s'est défait de ça. Il a vendu ce bien-là. Si vous avez bonne mémoire, on m'a dit qu'ils ont construit une station devant la pharmacie des allées à Angres. Donc, vous comprenez? Les gens ne prennent pas soin des biens. Que leur frère, ça dit ton frère ou bien ta soeur te met dans une maison. Mais la maison de ton frère, là, tu dois bien arranger, tu dois bien prendre soin pour que quand demain ta soeur vient, elle est fière de voir cette maison-là. Mais non, ce n'est pas le cas. On se bombe la poitrine, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur. Mais c'est pour ton frère, pour ta soeur. Il faut entretenir. Donc, le frère, aujourd'hui, il est quitté là-bas, mais il a tellement peur. Il a dit que j'ai tellement peur. Tu connais les problèmes en Afrique, là-bas, faire des sorcelleries. J'ai peur de leur prendre mon bien, de leur retirer le bien. Il a dit, ah, toi, tu as peur des sorciers. Et puis, c'est moi, elle vient d'ici les réseaux sociaux, il faut arracher. Nous, on va donner conseil à ceux qui veulent s'aventurer dans ce genre de choses-là. Comme m'a dit une soeur, si tu veux construire là pour la famille, peut-être que tu construis des gens pour leur donner pour eux. Mais pour dire que tu vas les mettre dedans à Oonagir. Comment ça va? Tu vas les mettre dedans et puis demain, tu vas venir réclamer derrière ici. Comment tu vas faire pour les sortir? Oscar et Maniserie, comment tu vas? Boulou, are you? Hein? C'est ça. Comment tu vas les faire pour faire sortir? Tu as mis ton frère dedans, il a pris une femme, il a fait un enfant dedans, tout, tout, tout. Tu vas l'enlever, tu vas l'emmener où? Tu n'es pas encore à la retraite. Donc, tant que tu n'es pas encore à la retraite au Canada, si tu les as mis dans cette maison, il faut les laisser là-bas. Donc, ça veut dire que avant de poser ce genre de gestes-là, il faut réfléchir. Parce qu'il n'y a pas un parent que tu vas mettre dans une maison et puis le parent va entretenir ça. Tu vas être fier, le jour que tu arrives, tu dis, ah, vraiment, je suis contente, ma soeur est dans la maison, elle a entretenu la maison. Les gens n'entretiennent pas. On se bombe la poitrine que c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur. Mais qui en prend soin? Personne n'en prend soin. Vous comprenez? Personne n'en prend soin. Donc, c'est à chacun de réfléchir. En tout cas, moi, personnellement, si j'ai construit une maison à laquelle je dis, oh, mes parents restent dedans, peut-être que cette maison-là, je l'ai donnée, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel, ce n'est pas une chose sur laquelle je vais compter et puis pour venir, je dis que non, demain, je vais venir me réclamer, je vais réclamer ça. Mais tu vas l'enlever dedans. Comment tu as fait pour les enlever dedans? Ou bien tu les enlèves dedans, tu les mets dans une maison en location pendant que notre maison est là. C'est ça. Ça veut dire que tu vas te dépenser quelque part. Merci pour ceux qui m'envoient les étoiles. Merci beaucoup. Vous comprenez? Dominique Virgin, c'est ça. À ma place, je vais vous donner cadeau. J'ai dit que les seules personnes sur lesquelles tu peux faire, c'est compliqué, ah, ah, Ouattara, les seules personnes sur lesquelles tu peux faire ça, c'est-à-dire c'est paix et mère. Par exemple, souvent, mes mains vont prendre soin. Elles vont dire, ah, ça, c'est chose de ma fille, faites attention. Comme à l'époque, j'avais acheté un gros frigo pour ma mère que je pense qu'il y a cinq ou six ans de cela. Et puis, j'ai une cousine qui venait, Bumbou, elle tapait. Maman lui a dit, fais doucement, c'est ta camarade femme qui a acheté ça. Tu n'as pas venu taper le frigo que ma fille a acheté. Donc, c'est clair. C'est comme ça, maman, elle est un peu comme moi. Elle a dit ça, ben, il faut faire doucement, c'est ma fille qui a acheté ça. Tu viens, tu tapes Bumbou, si ça s'est gâte, je vais faire comment. Donc, c'est la vérité. Quand c'est les mères, elles en prennent souhait. Mes frères et soeurs, faites attention. Vous comprenez? Donc, comment tu vas enlever ton parent dans la maison? Comment tu vas enlever ton parent? Et très souvent, ça, c'est des choses qui envoient le conflit. C'est pour ça que moi, ces gens de trucs là, je ne suis pas trop dedans. Bon, moi, le monsieur t'envoyait en Occident. Et puis, ça dit que vous payez la maison, toi, c'est le frère. Toi, la femme, tes frères seulement sont dedans. Mais lui aussi, ses parents, il a envoyé là-bas la maison qu'il a payée. C'est elle seule, sa famille qui est dans la maison. Maintenant, si on met aussi les deux familles qui sont dans la même maison, le jour, il n'y a pas la blague. C'est pour mon frère. Les parents de la femme aussi. C'est pour ma soeur. Bref, on a déjà vu tout ça. Vous comprenez? Donc, où on est rendu là? Si tu as construit là, peut-être que tu peux trouver le moyen de trouver quelqu'un qui va faire ton menu que tu vas payer. C'est là qu'on est rendu. Parce que tu as mis tes parents dedans. Pourquoi on dit la nature a horreur du vide? C'est pour ça que tu as mis des gens dedans pour que au moins la maison soit entretenue. Mais si vous, mes parents, je vais vous mettre dans cette maison au lieu de l'entretenir, au lieu de dire que ça, c'est un bien ou notre soeur ou bien notre frère a souffert là-bas pour construire ça. Mais si ce n'est pas ça, autant mettre, ça dit, prendre juste quelqu'un qui va faire le ménage, qui nettoie et puis chaque fois, bon, quand tu es en contact avec lui, ce n'est pas mieux. Moi, je pense que c'est mieux pour éviter les problèmes. J'ai dit que ce qui va être facile, c'est toujours compliqué et nous, les Africains. Tout est compliqué avec nous. Est-ce que ça, à l'origine, c'est un problème qui devrait se poser? Au prix de taxe, c'est ça. Ce n'est pas un problème qui devrait se poser, mais le problème est là. Tu vas voir que aujourd'hui, il y a pas ce témoignage-là. Je vais recevoir encore d'autres témoignages pour dire que j'ai écouté telle vidéo et effectivement, j'ai eu à subir ça. Nous-mêmes, on a vécu ça. On a vécu ça en direct. J'ai dit que la pharmacie des Allé-Angers, la grande maison qui était là, c'était pour mon beau-père au Texas. C'est à cause de tout ça. Par exemple, d'autres ne payent pas. rentrer ici, sortir ici, les problèmes. Il a vu, il dit que moi là, je suis déjà aux États-Unis, je ne vais pas me prendre la tête avec les problèmes en Afrique ici. C'est quand il s'est libéré de cette maison-là. Vous comprenez? Mais les parents, les parents, les parents ne peuvent pas devenir, ça dit que le parent, moi, dans ma tête, je dis que le parent, tu n'es pas une source de problème aussi pour ton frère qui grouille ici pour envoyer là-bas? On doit entretenir, on doit prendre soin de ce que le frère fait comme investissement. on doit en prendre soin. En tout cas, moi, la fille de mon père, si c'est moi, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. moi, je ne peux pas investir, je ne peux pas vous mettre dedans. Et puis, je viens, si elle est venue que la maison est trop délabrée là, vraiment, on ne va pas se séparer frère et soeur, mais ce petit côté-là, c'est-à-dire, on ne s'est séparé, je suis sale. Mais, c'est ça. C'est ça. On dit de mettre en location. Oui, ça, ce n'est pas une mauvaise idée aussi, ordinateur junior. Oui, on ne va pas se séparer, frère et soeur, mais c'est qu'elle suis sur la maison, on va se séparer. De dire de mettre en location et puis donner la moitié du loyer à la famille. Oui, parce qu'il a dit que quand il est parti et puis il est revenu, ça fait deux semaines qu'il est là, l'argent qu'il doit mettre dedans pour retaper cette maison, il dit, ce n'est pas moins de 2,5 millions. tellement ils ont délabré la maison. Il dit, ma soeur, si tu vois les toilettes, tu dis, quand ils sont arrivés là, moi-même, je n'ai pas pu dormir dans cette maison à cause de l'état de la maison, effectivement. Mais, on avait construit pour que quand on va en dehors là-bas, nous autres, on a dit, on ne construit pas là-bas pour nous, pour dormir là-bas. Mais moi, je vais construire une maison et puis encore, je vais venir et puis je vais à l'hôtel. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens, chers parents d'Afrique. On n'est pas ici pour dénigrer quelqu'un ou bien pour rabaisser une personne. Non, non, non. On n'est pas ici pour ça. Mais on est là aussi pour expliquer les choses, les vraies choses aussi. On vous a dit peut-être longtemps là-bas que l'argent, on ramasse. J'ai dit que même si on ramasse, tu vas t'abaisser, tu vas t'accroupir pour ramasser. Dans la neige, tu vas t'accroupir. Ça dit que, même si on dit que ça tombe dans ta main, tu vas faire l'effort de sourire le bras comme ça pour que ça tombe dans ta main. Donc, on dit que c'est difficile d'avoir l'argent. En tout cas, moi, depuis je suis venu au Canada ici, j'ai ramassé seulement un doula un jour et puis c'était en été. Il n'y a jamais ramassé l'argent. Il n'y a jamais ramassé. Donc, on ne ramasse pas l'argent. De toute façon, on souffre là-bas. Au pays, même comme j'ai dit au pays, quelqu'un peut, tu peux aller gratter ta tête devant, quelqu'un va te donner. Mais ici, il n'y a pas quelqu'un qui donne l'argent à son ami. Donc, c'est qu'on construit là-bas. On n'a qu'à bien garder ça. On n'a qu'à ranger. Donc, si vous voulez mettre vos frais et se réfléchissez par deux fois. Parce que frais et se n'entretient pas quelque chose pour son frais. C'est tout situé en Occident. On se bombe la poitrine seulement. Que c'est pour ma sœur? C'est pour mon frère. Mais c'est pour ton pot. Pour ton frère, il faut entretenir. On ne va pas entretenir. Et puis, il va partir, il va trouver sa maison dans un sale état. Dans tout ce que tu peux faire, mon frère, moi, je crois que c'est de la syndicat affronter le problème. Les plus sont dans cette maison à ça. Tout, il s'est gâté. Et ceci, ils sont des dents. Ils vont continuer d'arranger. Il ne faut pas continuer d'arranger. Vous comprenez? Ok, on a mis une voisine. Hé, tu as vu, hein? Donc, ça a dit que c'est... bon. Ah, on va, c'est en tout cas, on va se séparer si ça. On va se séparer sur le côté de la maison. Comment on va faire pour trouver une solution? Il a mis trois frais. Ça a dit que deux frais plus une soeur. Hein, les deux frais aussi ont pris leurs copines. Ils sont venus s'asseoir là. Ça a dit que la famille s'élargie dans cette maison. J'ai dit, mais fallait-il y attendre? Mais c'est clair. La nature a horreur du vide. Eux, ils sont dans une maison. Et puis, chacun m'a venu avec sa femme là. Peut-être c'est la femme qui n'est pas venue avec son copain là. Donc, vous comprenez? Maintenant, on parle beaucoup, on parle beaucoup pour dire que la vie en Occident est dure et tout et tout, mais bon, on a beau dire ça, mais oui, mais oui, soit tu enlèves, mais il ne peut pas enlever, il ne peut pas enlever. Désolé de dire là, au Canada, si on construit, c'est une ou deux maisons maximum là-bas. Je dirais même une maison. Bon, il a dit, il a construit une grande maison. Mais sinon, comment il va enlever ça? Il ne peut pas enlever sa terre, c'est son bien. Rosa, de Dieu, je vais bien. Bon, ce n'est pas mauvaise l'idée qu'il la vende pour acheter une autre. pas enlever le direct s'il vous plaît mes personnes. Mais c'est ça, c'est la propriété à tous. Oui, c'est ça, on s'est dit que non, c'est pour, c'est pour moi. Mais il faut que les Africains comprennent la maison de ton frère, ce n'est pas ta maison. Désolé de vous dire la maison que ton frère a construit là-bas là. Oui, c'est vrai, il t'a mis dedans, mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, sa maison, sa maison, il a sa famille, la femme et enfant. Vous comprenez ? Donc, si on t'a mis là, c'est un privilège que ton frère te fait, il n'a pas construit ça en ton nom spécialement, il n'a pas mis ton nom dessus. Non, pourquoi tu n'as pas entretenu ? Ah, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas entretenu ? Et on délabre la maison d'un frère. Moi, je crois que la famille, c'est pour, on protège pour la famille. Je pense que quand on dit famille, on m'a protégé, je pense que ça, c'est pour mon frère. Ça, c'est la main de mon frère, on le joue de mon frère, il faut qu'il soit content. Non, ce n'est pas ça. On délabre, on s'en fout. Quand l'Africain ne paye pas la seule, ça dit que quand ça ne sort pas de sa poche-là, lui, il ne voit pas la valeur. Il ne voit pas la valeur. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il a peur qu'à ti-fati, c'est ça sa peur. Il a peur, il dit que non, il a peur, il ne faut pas que ça crée des problèmes, tout et tout. Mais c'est quel problème qui va venir ? Tu as mis dans la bouche de quelqu'un et puis tu as venu enlever. Le problème va venir, il faut aussi. Le problème va venir. Oh là là, merci beaucoup Giorgia Gigi pour les étoiles. Le problème va venir, c'est comme si tu leur donnes la manne financière et puis tu viens en laisser ça dans leur main. Ils sont à Biguane, ils ne payent pas maison. Chacun se débrouille. Il a dit que chacun se débrouille. Et une fois, selon ce qu'il m'a dit, l'impacteur, je te dis quelque chose qui m'a choquée. Chacun se débrouille. Ils avaient coupé l'électricité dans cette maison. Je dis, mais là, c'est le comble. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je lui ai dit que tu es sérieux. Ils avaient coupé l'électricité. Ils ont dû me raconter une affaire, tout et tout. Et puis, j'ai envoyé l'argent. C'est là après, un d'entre eux m'a dit que non, dans le temps. Mais des gens qui sont dans une maison, si l'un de l'électricité doit encore quitter ici alors que chacun se débrouille. Donc, ce n'est pas la peine, mon frère. Ce n'est pas la peine. Si l'un de l'électricité doit quitter ici, ce n'est pas mieux que tu vas vendre cette maison comme dit Rebecca Junior, c'est pas mieux que tu vas vendre cette maison là et puis maintenant tu vas acheter une autre au moins. Moi-même, j'ai un peu de misère avec les grosses maisons. Je ne sais pas comment mon esprit. J'ai un peu de misère les grosses maisons. Je préfère des petits trucs au moins là, j'ai le contrôle là. Tu vas faire une grosse maison et moi, ils s'assoient. C'est la gabégie. On fait n'importe quoi dedans. Ben, ils sont de mauvaise foi, Sylvie Mas. Ah, mais c'est ça. On ne l'a pas tué mais quand il est parti, ce qu'il a dit, il a dit, ah, vraiment, cette maison là, je suis obligé de la récupérer pour essayer de la récompagner pour la rétaper là. Quand il l'a envoyé tout, tout, tout pour faire le débit, 2 millions pour rétaper la maison. Il dit, ma soeur, les toilettes là, il dit, c'est pas ce qui s'est passé, il y avait deux toilettes, deux salles de bain. L'autre côté là, le truc est cassé et il n'y a pas quelqu'un pour dire que non, on va aller appeler un plombier. Il dit, ma soeur, j'ai trouvé ma maison dans un état pitoyable. Ma maison était dans un sale état. Mes propres frères avec ma soeur dedans. Qu'est-ce qu'on va faire pour arranger? Pourquoi tout va être compliqué comme ça? Il y a d'autres même qui sont venus en Occident, eux, ils ont fermé même sur la famille. Mais souvent, quand tu analyses aussi le comportement, tu peux comprendre. C'est ça. Parce que si on doit faire et puis on n'en prend pas soin, c'est pas, c'est terrible ça. Vous comprenez? C'est la méchanceté gratuite et c'est triste. Ils sont venus faire froid dans ça. L'orraine Audrey. Oui, mais ils vont passer, ils allaient venir, je leur ai dit, ils allaient venir faire le faire quoi non, le travail au port, le travail au port, le travail au port. C'est qu'à si, chacun s'élève le matin pour partir. Donc, c'est-à-dire que chacun a un peu qui peut prendre. Déjà, vous êtes quelque part où vous ne payez pas la maison. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte, moi, j'ai dit qu'on doit faire en sorte de faire plaisir à notre frère. Déjà, il nous a mis dans sa maison et il m'a dit, quand je les mettais dedans, ma femme n'était pas contente. Elle a dit, c'est pas mieux que cette maison-là. On la met en location. Ça va nous rapporter si tu veux aider tes frères, tu peux les aider de l'extérieur. Il dit, je n'ai pas écouté ma femme. Aujourd'hui, je suis venue. Les pâtés, je ne peux même pas ouvrir ma bouche pour dire à ma femme que j'ai trouvé la maison d'un sale état. Il a dit, il faut garder ça dans ton cœur. C'est qu'à si moi, elle fait la vidéo, elle n'a pas dit ton nom. Quand on vous parle, elle vous dit qu'on vous commande. Bon, vous, on ne commande pas vers la fin, encore ça devient un problème sur votre tête. Là, c'est devenu un gros problème sur toi. Ouais, ça, c'est te poignader dans le dos Audrey et Lorraine Audrey. Vous comprenez? Moi-même, d'en fait, d'en fait, de mettre les parents dans les maisons, parce que tu vas mettre les parents un côté, l'autre côté va dire c'est nous, notre frère l'envoie. Ça dit, il y a trop de complications mais les deux familles dans la maison, ça a encore ses problèmes. Ça dit que vous allez être en Occident, vous allez régler les problèmes par l'autre va dire non, c'est la maison de mon frère. Moi, c'est la maison on a déjà vu ça des chœurs ou bien des belles chœurs ou des beaux frères qui partaient s'installer dans le foyer de leurs frères et puis ils partaient créer des problèmes à la femme. Non, c'est la maison de mon frère. C'est bien, ils pratiquent là. Non, c'est... Mais c'est ça. Souvent, on voit d'autres qui disent non, ils sont méchants, ils sont partis en Occident, ils ont fermé mais on n'a pas fermé si vous, on vous a donné un logis. Abigan, pour avoir un logis, c'est pas facile. Hein? Il a dit que sa maison à Yopougon Académie, c'est là qu'il a construit cette maison-là. Il a dit l'impacteuse les trois semaines que j'ai fait à Abigan, je n'ai pas dormi dans cette maison. Aïe! Julien est un soignant. C'est eux tous qui écoutent leurs femmes. C'est pas eux tous qui écoutent. Il y a des hommes qui n'écoutent pas maintenant, quand c'est gâté là, bon, ils cachent maintenant sa femme. Là, on a là, il a oublié de chercher l'argent, il a dit, je vais chercher l'argent, tout et tout. Maintenant, c'est comment il va faire pour les enlever dans la maison-là? C'est ça qu'il y a eu la série. Ah, mon frère, moi, il ne peut pas te dire, il faut faire sortir ta famille de la maison. Moi, ce qu'il peut donner, c'est le conseil pour ceux qui veulent faire ça. C'est ce qu'il peut dire. Mais pour dire qu'il faut les sortir de là-là. Ah, ça, là, seulement, je ne peux pas. Toi, si tu as trouvé la solution, comment tu vas régler à faire des maisons où on tue les gens facilement, là? Hein? On me donnait, j'ai expliqué, j'ai parlé de ça avec une soeur en France. Elle me disait, il y a une dame là, elle, la maison qu'elle a construite au pays, qu'elle va là, qu'elle veut faire sortir la famille de la maison, qu'elle arrive là, toujours son pied s'enfuir. Toutes les fois qu'elle parle de la maison, là, c'est le problème des pieds suels. Ça dit, ils ont jeté une maladie des pieds suels là-bas. On dit, bon, comme tu as su tes pieds même là, c'est pour ça que tu as entendu parler de la maison quand tu vas nous faire sortir. Si tu es en santé, c'est là, tu vas avoir le courage de nous faire sortir. Mais si tu n'es pas en santé, elle, c'est tu as réglé pour l'un des maisons. C'est la santé quand tu es trop gentil, vers la fin, là, on te prend aussi pour bête là, vous comprenez? Ah, ah, mon cher, il y a beaucoup de parents qui introduisent trop les parents. J'ai dit que nous, on a vu l'expérience. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. L'affaire de reprendre un bien. Moi, je connais une personne, je ne vais même pas la nommer, mais une personne que je connais. Elle, ça dit que le monsieur, c'est son beau-père, c'est la femme qui est sa mère. donc le monsieur est parti à la retraite tout et tout. Maintenant, avant, elle s'était mariée à quelqu'un vraiment bien, le monsieur est décédé, elle a pris, ça dit que sa pension, elle a payé une maison. Le monsieur était très bien placé. Donc, elle a vu, elle a dit, bon, j'ai payé au moins une maison, mon beau-père, comme les enfants sont petits, avec ma maman, ils vont rester. Aujourd'hui, le père, elle a la retraite. Bon, elle a dit, bon, moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés, ça ne va pas trop chez moi. je veux reprendre cette maison-là. C'est devenu problème. Les enfants du monsieur disent que comme ce n'est pas ton papa, c'est pour ça que tu veux l'enlever dans la maison. Est-ce que si c'était ton papa qui t'a accouché, tu allais l'enlever dans la maison? Voyez-vous, hein? Voyez-vous comment c'est sensible? Vous comprenez? Oui, ils sont quittés pour être sur... Ils étaient épapillés, selon ce qu'il a dit. Ils étaient épapillés dans le Pougon, tu sais, dans les Gloglots, tu comprends, non? C'est là-bas, ils étaient épapillés. Comment il a dit la même line? C'est qu'il était sur le Pougon, mais il n'était pas dans un banc. Il a dit ici, d'ici, dans un coin de Gloglots, c'est ce qu'il a dit. Donc, il a dit qu'au lieu que mes frères soient dispersés, lui, il les a mis là plus pour que... Il a dit, comme on dit, quand une maison est inhabitée, c'est pas bien. Quand il a payé tout et tout propre, nickel, c'est quoi? Il les a mis là. Donc, il les a mis là pour que cette maison soit entretenue. C'était dans ce but-là. Il s'est dit, bon, c'est des adultes, surtout sa soeur. Oui, c'est vrai, eux tous sont les petits, mais ils sont vraiment des adultes. Chacun travaille. Il a dit, ça à sa soeur, je pense qu'elle se débrouille quelque part. Donc, chacun travaille. Il a dit, donc, si chacun travaille là, bon, chacun peut libérer maintenant pour que chacun y prenne son truc. Là, maintenant, comment faire pour les déraciner de là-là? Mais c'est ça, c'est ce qu'il va dire. Je suis en train de lire vos commentaires et puis après, je vais bien lui parler de ça. Valérie Badjanguena, c'est ça. Il a dit, où ils sont quittés? Lorraine Audrey, elle a dit, où ils sont quittés pour venir dans la maison de leur frère? Non. Franchement, oui, très sensible, mais il y a toujours une solution, Non, on en rit, mais c'est pas comme disait un de mes poussages, c'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle. C'est vrai, on en rit, mais c'est pas drôle par toutes. C'est pas drôle. Ça dit, quand je suis dans cette situation-là, les lampes et remontées aussi, et je vous juge. Elle dit, donc, Franck Baka. Non, parce que, oui, après pour sortir, c'est compliqué. Karim Koué, elle dit des gens qui habitaient dans un bloc là. Oui, là, bro, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, mon cher, comment il va faire pour les déraciner là? Moi, il n'est pas la solution, mais ce qu'elle suit, c'est que dans l'amusement, vous donnez les idées, oui, c'est pour arranger, mais pour arranger là, je dis, normalement, dans la vraie vie, la loi veut que quand tu es en train de déguerpirer quelqu'un là, il faut que tu lui trouves un logis. Elle dit, je n'ai pas un beau riz, mais ça ne m'empêche pas de rire, c'est vrai. C'est ça, couteau à double tranchant de vouloir le poulet. C'est ça, donc, oui, c'est ça, quand on entend les déguerpirer quelqu'un là, dans la vraie vie, le côté humain, il faut que tu lui trouves un logis. C'est comme ça. Donc, c'est que tu vas les enlever, mais il faut les trouver quelque chose où ils vont aller. Mais, est-ce que c'est toi qui vas payer ça? Non. Allô, ça va? Oui, ça va, ça a été la journée? Oui, ça a été. Ah, encore. Non, aimer, 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 ender, dans la vraie vie, même quand on veut des guépis, là, on bat, t'envoyer un papier pour te dire que tout et tout. Tu comprends? Souvent, on dit pourquoi on n'a pas de localiser les gens tout et tout. Mais tes propres frères, est-ce que tu vas les jeter à la rue comme ça? Non. Mais il faut qu'il leur explique que vraiment, il a besoin de mettre la maison en bon état. Moi, c'est ce que je vois comme solution. Cette maison-là, il veut la mettre en bon état. Vous-même, vous avez vu tout des gâtés. Cuisine, aidé de la cuisine, mais tu regardes. C'est terrible. C'est terrible comme situation. Franchement, on ne peut pas faire ça. Voilà, donner six mois à Ouattara, leur expliquer la situation et puis leur donner un six mois. Moi, je suppose ça. Donner six mois pour leur dire. Ils travaillent, ils ne se prennent. Le petit, le petit quelque part où ils vont être. C'est ça. Non, je ne sais pas. Non, pourquoi? Aïe. Faut laisser ça. Pourquoi je veux avoir ceci aussi volumineux que ça? Mounial. C'est possible. Luminé. Quand j'ai fini, j'enlève. Hum, j'enlève. Ah. En tout cas, il va leur donner un temps pour partir. C'est ça. Ok. Donc, il, 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 mais il ne faut pas oublier non, il ne faut pas oublier qu'il a des réparations aussi à faire dans la maison. Vous comprenez, il a quand même beaucoup de réparations à faire dans, dans, dans la maison. Selon ce qu'il a dit quand il a appelé quelqu'un tout, 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 pour faire le débit pour réparer tout, tout, tout. la maison. Si je dis, mais une maison. Là, bon. Des nouveaux logis. En tout cas, comment ils vont faire pour quitter? C'est qu'est-ce que nous, on est en train de donner, il y a quand même beaucoup d'interactions. j'aime ça. J'aime ça. Oui, il doit aller parler avec, oui, surtout avec taxe. Moi, je suis d'accord. C'est le même à ce moment avec taxe, avec diplomatie. Ça, c'est clair. Parce que la famille, surtout les affaires de maison, il y a des problèmes graves qui sortent des dents. Donc, ça prend du taxe pour leur parler, effectivement. Ah, c'est le prédé, on le tue. mais comment il va les sortir? Obligé de rédiger. Ah, ouais, non. Non, mais il faut qu'il les informe. Il faut qu'il les informe. Il doit être informé quand même pour leur dire que cette maison-là a besoin d'être maître, pardon, a besoin d'être mise en bon état. On ne peut pas, on ne peut pas laisser là. Ok. Il faut une maison. Mais comment il va faire? Il va les soulever? Dieu est fidèle. Il a dit, il paye six mois et il les fait partir là-bas. Voilà. Mais je n'ai pas que vous êtes redis. C'est marrant. Il a dit, il les fait partir au village. Mais il a son travail. Ils ont leur travail. Il a dit qu'il ne travaille au port. Et puis, il ne travaille quelque part. Maintenant, la fille, elle se débrouille quelque part. laissez-les faire des perruques là. C'est pour rire les amis. C'est ça. Oui, Reine Saba, qu'il fasse une réunion. Qu'il fasse une réunion pour en parler. C'est qui est sûr, il faut qu'il leur parle. Il a dit, c'est qui est sûr, il va leur donner, il va voir jusqu'à ce qu'on essaie de voir les lois sur le COVID là. Il va encore repartir. Tout et tout pour essayer de régler le problème. Mais avant que tu partes là, tu veux venir en France? Ouais, je veux venir en France. Tu veux m'inviter chez toi? On ne peut pas voyager. Oui, mais dans la vie, le travail te permet de payer une maison selon ton revenu. Tu comprends? Selon ton revenu, si tu as un petit salaire de 30 000 ou bien de 50 000 ou bien de 110 000 ou bien de 100 000, tu vas prendre la maison en fonction. Vous comprenez? Donc, il faut qu'ici, ils veulent, ils vont se séparer. C'est quand même des adultes. Si leurs copines viennent à la maison, ça veut dire qu'ils sont adultes. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Il n'arrive pas à entretenir. T'as eu le coupé. Mais ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Vous comprenez? Il s'est dit que c'est prêt. Il s'est dit que c'est prêt. Il s'est dit que quand tu es trop gentil, ça te marche dessus. Ses frères souffraient là-bas. Donc, il s'est dit, je parie à mes frères alors que la maison est là. Peut-être qu'il aurait dû les aider à l'extérieur et puis prendre quelqu'un pour arranger cette maison. Moi, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui sont dans cette situation, qui sont en train de s'habiter et de l'immobilier en Afrique. C'est ça. Parce qu'il y a le sentiment de frustration. Tu veux reprendre ton bien, mais l'autre se sent frustré. Comme il est là-bas, il veut nous prendre. Vous comprenez? Mais on connaît ça. On connaît ça. Vous comprenez? Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand il m'a expliqué, il dit, mon cher, moi, mais oui, même si on aime la gratuité, mais quand même, ce qu'on reproche ici, on n'a pas entretenu. C'est ce qu'on reproche. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on reproche dans ce cas. C'est vraiment compliqué de chercher un endroit où rester en entendant. Oui. C'est ça. Je veux bien... Oui. Oui, c'est quelque chose. Quand je vois tellement comment... C'est dû ici au Canada. C'est dû partout même. C'est dû partout. C'est dû. Quand on voit quelqu'un qui a construit là-bas, qui a... vraiment qu'il y a quelque chose pour ceux qui sont... Oui. Mon cher, tu aurais pu mettre ça en location, mon cher. Ça t'est... Oui, c'était une mauvaise idée. Lydie Okima, oui, c'était une mauvaise idée. La preuve aujourd'hui, ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, ça a dit que... on n'a pas pris... Ça a dit qu'on a négligé certains aspects de la chose. Eux, ils ne sont pas... Ça a dit, on a beau expliquer nos parents là-bas, eux, ils ne prennent pas conscience conscience pour dire que la façon dont c'est là, c'est comme ça. Donc, ils n'expliquent pas ça. Ils connaissent le degré. Ah! Je crois qu'il faut qu'ils demandent... Qu'il y a du degré de sorcellerie. Un lago. C'est... C'est terrible. Ah bon, jusqu'à 2 millions, si c'est 2 millions, c'est que c'est trop. 15 000 par loyer. Ih! Non! Menua Aki. Il va faire payer le loyer à ses frais dans la maison. Non, ce n'est pas une bonne idée. Comment il va... Comment ça pour payer un terrain? Mais il ne peut pas laisser le bien aussi appartient aussi à sa femme, Nad Hollande. Mais comment vous pouvez dire qu'il n'a qu'à leur donner, mais avec sa femme? Vous voulez qu'il se retrouve avec des problèmes avec sa femme? Il a contribué aussi. Je l'ai dit, hein? Même si c'est toi qui es en train de payer. C'est pour ça que le sujet de demain, je ne me presse pas. Même si tu penses que tu as payé, mais pendant que tu payes, là, j'ai assuré derrière ici. Donc, ça a dit que l'investissement que tu as fait, c'est nous deux. C'est ça, hein? Donc, il ne peut pas prendre un bien des familles. Il a ses enfants. Il a deux enfants ici. Donc, vous voulez qu'il donne ça? Non? Karine Koué, ma chère, c'est ça, la solution. Ils sont partout. Il n'y a pas de solution. Non, ils abusent de la générosité. Ils abusent même de la diaspora. Merci beaucoup. Ils abusent, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme dit ma maman et ma belle-mère, depuis que je suis partie en Occident, ça a changé leur façon de voir. Elles me disent que la vie est difficile ici. La vie n'est pas facile ici. Ce n'est pas facile. On a beau dire ça, tu as dit à qui qui va te croire? Personne ne va te croire. Personne ne te croira. Chacun connaît les membres de sa famille. Oui, affaire est compliquée. C'est compliqué. Frère pour détruire neuf enfants. Oui, non. Non, il ne peut pas le laisser la maison. Il ne peut pas le laisser la maison. Mais comment tu vas laisser la maison à tes frères alors que tu as enfants et femmes? Non, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. C'est comme si tu fais une entrave même aux choses qu'on appelle à ton foyer. Est-ce que si ta femme prend ton bien aussi qu'elle donne à sa famille, tu vas apprécier? Tu ne vas pas apprécier ça pour tout. Donc, pourquoi on va dire que non? Oui, la femme aussi a son argent dedans. C'est ce que j'explique. Peut-être que les femmes comprennent ça très mal, mais il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Moi, je le dis, quand on est en couple, on n'est pas single, on n'est pas seul, on est deux. Donc, quand tu fais la tontine de 500 dollars, quand tu peux faire une tontine de 500 dollars, c'est parce que lui aussi, il arrive à assurer quelque part ici. En tout cas, les foyers qui sont solides, qui sont, comme on dit, en foyer, comme on dit, collés. Donc, c'est ça. Vous comprenez le principe? C'est pour ça que je suis contre les femmes quand vous faites la tontine et puis vous prenez pour vous et puis vous envoyez ça du côté de votre famille. L'esprit est malsain. Tu n'es pas obligé de lui dire si vous voulez, il y a d'autres bons. Moi, je ne sais pas comment certaines personnes fonctionnent. Voilà, donc on ne peut pas prendre ce bien-là pour dire qu'on va donner ça à sa famille. Ce n'est pas le bien de ta famille. Ce n'est pas le bien que tu avais quand je t'ai connu. C'est le bien qu'on a eu nous deux ensemble. Donc, ce bien-là appartient à toi et moi et nos enfants. Ce n'est pas le bien de tes frères. Donc, il ne peut pas donner ça à ses frères en toutes. Il ne peut pas. c'est un gros avantage que tu as. C'est clair. Il a dit que Sylvain Massé, je ne sais pas si tu as aidé. Il m'a dit qu'il n'a pas coupé le courant sur eux là-bas. Il m'a dit qu'il n'a pas coupé le courant mais seulement qu'ils ne lui ont pas dit que se sont arrangés pour dire qu'il n'y a un qui était malade. Bref, c'est une famille un peu qui l'a marqué sur les bons. Il a dit que quand il a envoyé l'argent, c'est là plus tard. Il a su qu'il avait coupé l'électricité. Bon, si vous êtes dans une maison où vous ne payez même pas le loyer qu'on coupe encore l'électricité, si vous allez-y comprendre quelque chose. Non, il ne peut pas abandonner. Moi, je ne suis pas pour cette idée-là. Merci beaucoup Régis Mutin. Merci Régis. Ouais. Lacune ou Sous. Non, moi, je ne suis pas d'accord et il en laisse à tête dessus. Il n'a qu'à trouver un moyen comment il va communiquer. L'élément essentiel qu'on va ressortir si c'est la communication. Ça dit que l'approche, pour ne pas que cette approche-là soit trop brutale pour créer des frictions dans la famille. Moi, c'est ce côté-là. il n'a qu'à essayer de voir doucement. Je suis pour ceux qui ont dit que la maison, je vais essayer de refaire les travaux. S'ils peuvent chercher un petit fond pour leur donner pour qu'ils trouvent une maison avec une caution, l'idée n'est pas mauvaise. Mais pour dire qu'ils vont qu'il va, ça dit que on ne laisse pas maison comme ça. Céline, elle a distribué des maisons à ses parents quand elle est devenue très riche. Il y a comme, je pense, 7 ans ou bien quoi, 1 décembre, elle a donné au moins, je crois, 100 000 $, 100 000 $ à chacun de ses parents. Donc, ça dit que c'est quand elle en avait en abondance. Mais si on est en train de grouiller pour préparer l'avenir des enfants, il peut en prendre une maison pour donner à un frère comme ça. Moi, je ne suis pas pour ça. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu ? Quoi ? Un homme de Dieu, qu'il parle d'abord voir les hommes de Dieu ? Aïe, Vicky Mbok, un homme de Dieu même aussi, là aussi, ils en a que là-bas. Quel homme de Dieu ? Il y a un homme... En chère. Je ne peux pas apprécier mais je préférais un vivant. En tout cas, un sauvage, il va s'y dire. Ah, mais c'est ça. Mon chère, moi, en tout cas, je n'ai pas confiance. Les affaires de l'homme de Dieu, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. J'ai, toute ma vie, mes problèmes, j'ai toujours confié à mon Dieu en haut. Je lui dis, c'est-à-dire, je fais ma prière, le matin, je dis merci, je fais ma prière, le soir, c'est tout. Mais je n'ai même confié un problème à un homme de Dieu. Ce n'est pas où il est venu confier. Que quoi ? Que quoi ? Même si j'ai le cancer, ils vont tenter de me soigner ici, je ne suis pas, on ne m'a pas soigné. C'est la mort. Salut le pire, c'est quoi ? Non, c'est pas l'homme de Dieu fou, c'est pas l'homme de Dieu aussi, il va demander pour lui des dents. Il va demander, c'est l'homme de Dieu la salle gratuite. Non, il ne peut pas abandonner son bien. On lui dit, ok, il ne peut pas abandonner. Hum, en tout cas, quand tu l'as envoyé, j'ai donné l'exemple du monsieur qui avait envoyé les taxis là-bas, donc il avait envoyé les deux voitures à son frère. Il avait envoyé tous ces exemples-là, c'est des témoins authentiques qu'on reçoit comme ça qu'on partage avec vous. Il a dit, mais tant ton frère n'a pas de permis, tu lui envoies deux voitures. Tu lui avais donné cadeau. C'est pas ça qu'elle a encore. En tout cas, mes personnes, ça fait combien de temps ? C'était notre petite causerie du soir. Il y a un parent qui a été, il a demandé, un gendarme d'intervenir même. Ils ont, ah bon, ils ont failli le tuer avec un pilon. Oh là là. Eugénie Aka, merci beaucoup pour les étoiles. Je vous dis infiniment merci. C'est qu'il y a des éléments qui sont sortis ici, qui sont très importants. Ouais, il y a des éléments très importants que je vais essayer de partager le direct avec les personnes. Partager 50 minutes, c'est déjà beaucoup. Chacun se cherche des... a fait des pasteurs pardon. je veux nous qu'on a pas pasteur ici. D'accord ? Je suis pas content d'un pasteur depuis combien d'années. Ma santé a eu des problèmes, on a... Ils ont tout fait, qu'était qu'était, ils m'ont soigné, ils m'ont mis sur pied, ici tranquille. Quoi pasteur ? Pardon. Confie pas pour moi pasteur. Et l'agence a mis pour acheter mais une fois arrivé au pays, la mère a mis la maison en son nom. Hein ? Ouais. J'ai une impactée très très forte même qu'à des soucis comme ça aussi avec la mère. La mère veut vendre, ça dit le terrain. Le seul terrain. Et le terrain qu'on a me dit. Dans l'anonymat, elle me dit, ça dit le terrain que m'a offert mon mari. C'est même pas moi qui l'ai acheté. Elle m'a dit si je t'ai dit que j'ai acheté, j'ai menti. C'est mon mari qui m'a fait cadeau. Il a dit bon tiens, Emma, ce terrain-là sa mère veut vendre, parce qu'elle veut faire déni son fils en Europe. Elle dit mais où est le circuit ? Ça c'est un. Mais est-ce que vous trouvez normal de vendre mon terrain par l'âme de ça avec la maman s'est gâté aujourd'hui ? Elle m'appelait, elle m'a laissé un voici à quelques jeunes m'a dit l'impacteuse. Finalement là, j'ai tellement peur. Merci beaucoup pour les mille étoiles. L'impacte j'ai tellement peur. On va vendre moi mon terrain. Voyez-vous mon terrain on va vendre ça pour envoyer mon frère en Europe. Hein ? Un an era, tu comprends ça ? Hé 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 là là. Franchement, elle dit que je me je me bataille avec ma maman quand c'est devenu ça dit que la relation de l'intoxique Kala. 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 Pourquoi est-on papa ? Fallez doucement. Hum ? Hein ? Finalement, on laissait un message pour éviter les problèmes pour éviter par l'Afrique aussi à notre côté obscur on a notre côté sinistre là-bas on a tellement peur de ça que elle a baissé les âmes. C'est correct. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ah, mais c'est ça la baissé les âmes finalement là ils sont en train de vendre le terrain pour faire partie le frère là en Europe Oui, oui, oui on a fait ça vendre à sa place c'est ça on a vendu son terrain c'est-à-dire comment on va un terrain de bon on va être oui, t'es ma maman mais tu peux pas vendre mon terrain pour faire partie de ton fils qui m'offrait en Europe est-ce que ça a du sens non on a tellement sacralisé les parents on les a trop rendus sacrés aussi en Afrique donc parfois ça nous tue ça c'est le côté où on a rendu est-ce que c'est normal c'est quel moment en train de faire c'est quel moment c'est pas normal mais qu'est-ce qu'on va dire tu vas pas aller on a dit non c'est ta mère après tout c'est ta mère bon après tout c'est ma mère mais on est en train d'abuser de moi c'est de l'abus qu'on fait sur moi on vient me prendre quelque chose que mon mari m'a offert il dit qu'est-ce que ton mari mon mari est dépassé mais même où il peut pas dire aussi c'est toi-même tu peux pas affronter la mère c'est pas le mari qui a venu affronter comment on appelle ça c'est pas la maman salut ton mari qui a venu affronter elle dit son mari salut son mari est dépassé à un moment donné là c'est là qu'on est rendu malheureusement c'est ça tu as parlé elle a dit si elle parle dans ses rentrées si ils vont dit que c'est sa maman elle est venue elle s'occupe mais on prend on prend mon bien on prend bien ça va ouais j'ai mangé ça tu peux être à la trouver ça c'est pas normal maman ou pas maman en tout cas moi maman maman m'a fait pas pas aimer ça donc j'ai pas fait non c'est ça mais on va faire ça quand ça vient des membres de la famille merci et si arrière ça fait mal quand ça vient ça dit que quand ça dit que quand le problème sort de la famille ça fait mal pas équivaut et soutenir des pas et d'autres ont été dit c'est ta maman moi c'est à peine et c'est un moment c'est ton papa c'est ma maman c'est mon papa on prend mon bien on vend et c'est ça c'est à fait de c'est ma maman ma maman n'avait pas pensé que j'ai des enfants trois enfants il y a des enfants il peut construire ça aussi c'est un revenu pour que ce revenu on peut construire au moins pour qu'on vous aide là on vous donne un coup de main mais non on va vendre ce bien là parce qu'on veut faire partie un frère en France bon qu'est-ce qu'on va dire ah il y a un gros on a abusé ce côté là je le dis toujours on abuse beaucoup sur les enfants et pv et puis parfois même quand on est adulte on abuse beaucoup beaucoup on reçoit beaucoup de témoignages ou des parents font ce qu'ils veulent tu vas parler c'est à fait de si c'est pas moi qui t'ai accouché bon tu as pas comment on a grandi dans cette dynamique là où on te rappelle toujours que c'est moi qui t'ai accouché non tu as faut comment plus c'est qu'il t'a accouché tu as rien dit on passe dessus c'est ça en tout cas mes abonnés j'ai vu que pata et le direct est-ce que j'ai ma tablette même pouvoir il y a un cas dans la tablette la s'il te plaît c'est une série merci mais tu as fait les mois je connais le pain mais pourquoi le pain il est déjà 6h tu peux commencer à souper tu vas manger le pain où tu souffres juste le pain et le fromage en tout cas c'est ça Mariam Jocely nous a terracé ça bon mais personne je vois comment vous avez aimé le sujet il faut que vous le partagez on n'a qu'à partager merci c'est pas bon c'est clair pour ton enfant tu dois protéger tu dois pas on a grandi dans ça on va leser toujours les plus grands ce petit côté là même je n'ai jamais aimé ça on laisse toujours les plus grands non c'est toi qui es le grand frère dans c'est toi qui es le grand frère quand je suis dans mon foyer le terrain que mon mari a payé on prend ça on va prendre ça pour faire le privilège à mon petit frère on est en train de consolider la famille comme ça Marie Clotide Amaka merci pour les étoiles c'est la famille on est en train de consolider c'est comme on est venu brigander mon terrain maintenant on a brigandé et puis mon frère je vais être bien d'accord je vais être contente de lui après vous trouvez que non on a accouché les mêmes enfants vous êtes du même sang et il y a la haine souvent il y a des parents même qui sèment la haine même entre leurs propres enfants c'est clair on s'aime la haine entre nos propres enfants en afrique et c'est comme ça si elle est là elle est maman elles ont fait des enfants le préféré qu'elle aime là s'il n'a pas encore réussi là c'est comme si vous qui avez réussi tout ce que vous faites pour elle ça n'a pas de valeur il y a des mères comme ça aussi en afrique le préféré qu'elle aime là si lui il n'a pas encore réussi là c'est comme ce que tu fais jamais de satisfaction on ne reconnaît même pas son préféré n'a pas encore réussi donc on va prendre tous ou sur les grands pour venir donner au préféré mais je n'ai pas empêché le préféré de réussir et c'est j'empêché on n'a pas empêché quelqu'un pas fait le direct partager c'est un direct de soi mais c'est la vérité quand la famille on privilégie d'autres au détriment de certains il y en a beaucoup comme ça que quand vous élevez les enfants faites attention merci beaucoup pour pour les oh micro love micro love merci faites attention quand vous éduquez les enfants on nous a fait ça beaucoup en afrique c'est ton petit frère qui est le plus grand ça là c'est pas bon c'est pas bon ça brise l'estime de soi de certains enfants c'est vrai c'est mon petit frère je suis le plus grand mais on va pas me rappeler ça toujours pour laisser tu sais pas que c'est ton petit frère ça c'est pas bon dans le processus d'éducation c'est pas bon ça se fait même pas ça se dit pas dans les mêmes ici ça se dit pas quand on fait ça souvent on voit qu'il y a des familles ou les plus petits on leur a tellement fait la place qu'ils grandissent avec le sentiment que l'autre est toujours faible ça dit qu'on n'a jamais donné la place aux aînés dans les familles on dit toujours que non c'est ton petit frère tant tant c'est pas bon on nous a fait ça beaucoup en afrique c'est mon petit frère mais puis quoi donc quand les enfants sont petits là évitez ça vous faites ça nos parents nous ont fait ça c'était pas plaisant moi j'ai pas trouvé ça plaisant pas à toutes non c'était pas vraiment agréable à entendre chaque fois c'est comme si toi on te brime dans tes droits c'est comme si toi ça dit que tu es lésé au quotidien et puis on fait la part belle à l'autre parce que c'est le petit frère il y a des familles où le petit vient il frappe le plus grand il gifle le plus grand tu sais pas que c'est ton petit frère je vais bien merci beaucoup merci c'est pas que c'est ton petit frère oui c'est mon petit frère mais c'est pas pour ça et quand on grandit dans ce cercle là si demain le petit frère qui était le préféré n'a pas réussi c'est le nique à tanga sur ta tête ça aussi c'est le problème très dangereux dans l'éducation surtout où on est arrivé en 2021 dans les années n'éduquez pas les enfants comme ça n'éduquez pas les enfants de ton petit frère donne lui tant à tant il y a d'autres quand même le petit frère a fini de manger pour lui et puis on dit au grand frère mais il faut lui donner tu sais pas que c'est ton petit frère tout ça c'est pas bon c'est pas bon frappé je vais le fait il m'a mérigné ouais c'est ça bon mes impactés vous êtes très adorables je vous aime je vous aime beaucoup voilà merci beaucoup salamata kabouré merci je vous aime mes 300 étoiles je pense qu'on a atteint une heure pour le direct de samedi soir demain j'ai un direct merci beaucoup j'ai un direct sur nous les femmes c'est l'exemple d'un monsieur c'est le direct de demain j'ai mis ça j'ai vu les commentaires à Washington sa femme est une grosse dépensière sa femme ne paie elle est infirmière s'il vous plaît le monsieur est physiothérapeute aux états unis infirmière aux états unis c'est pas de la blague il a dit elle ne paie que les choses de marque l'impacteuse quand elle va aller au travail je vais faire une vidéo de son dressing je vais t'envoyer comme je sais que tu es discrète tu sais faire les choses d'une manière je vais t'envoyer j'ai dit quand il m'envoyait le dressing là j'ai eu la bouche ouverte c'est là il vous a mis le poste mais j'ai vu le commentaire des femmes à demain je vous aime vraiment beaucoup Lydie Okima mes personnes la togolaise Véronika je vais vous dire un coucou Sylvain Mas avec l'inverse merci beaucoup Fanta Bamba merci je vais remonter un peu Essia Réna Loussou Diara Salimata Sine Paoré Salimata Kabore Jojo Hossein en tout cas merci Dimitri Régis Mutin merci beaucoup merci pour tout partagez le petit direct c'est le petit direct du vendredi vous savez que il est passé papa tu veux passer non il dit c'est correct c'est bon j'ai raccroché il va passer au revoir bonne nuit il partage le direct merci non les amis ils sont afférés le roi veut passer merci beaucoup ciao ciao au revoir